Un petit homme en jaune pour ce nouveau podcast sur motovat.com, on l'a vu en super moto sur la Suze, après avoir conquis le titre mondial sur Unusky, on le retrouve en jaune, couleur d'un lop. Eli, parle-nous un peu de cette reconversion, c'est compliqué quand on est pilote de crosse ou de super moto de haut niveau, de retrouver un job dans ce milieu ? Je pense que tout pilote de haut niveau après leur carrière, ce n'est pas facile de retrouver un job dans le milieu de la moto. Heureusement, on est quelques-uns à avoir pu le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, je m'éclate autant dans mon nouveau travail que quand je roulais en moto. Comment on fait pour devenir Racing Manager chez Dunlop en motocross ? J'ai eu une petite étoile au-dessus de moi. C'est un copain enduriste qui était sponsorisé par Dunlop un jour qui m'a dit que j'ai entendu que Dunlop allait revenir en GP et il cherche quelqu'un pour faire le montage sur la Belgique et la Hollande. Et de là, ça est parti. Tu avais des prédispositions ? Quand tu roulais, tu étais un fan du testing, de travailler sur les pneumatiques ? Oui, j'adorais ça. J'ai été pilote privé pendant énormément d'années. J'ai été pilote pro à l'âge de 30 ans avec le super moto. Et avant, je faisais tout moi-même. Donc, je suis aussi bien mécanicien que pilote, etc. Donc, ce challenge me plaisait vraiment bien. Et aujourd'hui, je suis vraiment en osmose avec ce que je fais. Je maîtrise tout ce que je fais. Et j'espère que ça va encore durer longtemps. Pour l'instant, ça se passe bien. Vous jouez le titre mondial dans les deux catégories. Avec Gauthier d'un côté en MXGP, avec Valentin en MX2. Oui, c'est la cinquième année ici que je suis en MXGP. Et c'est vrai que, pour l'instant, c'est notre plus belle année. On a Gauthier et Bobby, deux et trois en MXGP. Valentin qui joue le titre en MX2. J'espère que ça va bien se terminer. La finale avec le Mexique et Glenn et Hélène. À Seine, ça va être un tournant aussi avant la finale. Mais je suis positif. Alors, comment ça se passe chez Danlop au niveau des pneumatiques ? Vous utilisez des produits standards ou il y a du produit de compétition ? Il y a un gros choix. Raconte-nous un petit peu les possibilités qu'ont les pilotes Danlop sur un GP. Donc, les pilotes officiels, c'est-à-dire Honda et Kawasaki Factory, ils ont un choix de 3-4 pneus arrière et de 3 avant. Ça dépend aussi si c'est sablonneux ou pas. Évidemment, ils ont un choix de plus. Mais on a travaillé énormément en 2011-2012 pour recréer un pneu qui satisfasse tous les pilotes et qui était, je vais dire, compétitif sur 80-90% de toutes les pistes. Tu me parles du MXGP. C'est-à-dire qu'en MX2, il n'y a pas ce même choix ? La première année, on a fait pas mal de développement sur les MX2 avec le team Jackie Martens. Et puis, le Japon a décidé, au vu des résultats, de stopper les MX2 et de se concentrer un maximum sur les MXGP. Alors, MX2, quel choix ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de teams qui roulent Danlop en MX2. Donc voilà, à partir de 2011, on a fait pas mal de développement. À partir de 2013, on a eu la nouvelle gamme de pneus standards qui est sortie sur le marché qui s'appelle Geomax MX32 et MX52. Et ce pneu, aujourd'hui, est super compétitif vu qu'il est abouti avec tous les tests qu'on a faits les deux premières années. Donc, en MX2, aujourd'hui, il roule beaucoup avec le MX32. Il roule avec du produit de série ? Du produit de série, tout à fait. Alors, l'MGP, vous avez des produits spéciaux. C'est développé où ? En Europe ? Au Japon ? C'est des gommes spéciales ? Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ? Oui, donc, MXGP, c'est tout prototype. Donc, ces pneus arrivent en direct du Japon. Il n'y a que les deux team-usines qui reçoivent ces pneus-là. Et voilà, c'est vraiment spécial, oui. Tu as eu le cas de travailler avec Villopoto en début d'année avant qu'il se blesse. Il y a une méthode de travail différente chez un Américain, chez un Européen ? Ben, oui. Villopoto, avec la carrière qu'il a faite aux États-Unis et le choix de pneus qu'il avait là-bas, le problème, c'est qu'ils utilisent des pneus là-bas qu'on n'utilise pas forcément ici, malgré qu'ils roulent d'un lop là-bas aussi. Et nous, on a l'expérience ici de l'Europe. Eux, ils ont l'expérience américaine. Et c'était un peu compliqué au début de lui faire comprendre que nous, on utilisait différents pneus. Mais après 2-3 GP, il a compris et il a écouté ce qu'on disait. Et au final, il était assez satisfait. Juste dommage que ça n'ait pas duré assez longtemps ? Oui, c'est vrai, on regrette vraiment ça. Bon, on s'attendait à ce qu'il soit là, qu'il fasse des bons résultats. Mais pour le motocross, pour les femmes, pour tout le monde en général, et pour nous, c'est regrettable qu'il s'est blessé et qu'il a terminé la saison comme ça. Mais bon, c'est quand même un pilote extrêmement talentueux et qui a un palmarès phénoménal. Tu parles de différence entre les US et l'Europe. C'est quoi les grosses différences en matière de pneumatique ? La grosse différence, en fait, le pneu en réalité que vous voyez là-bas et ici, on utilise plus ou moins les mêmes. Mais c'est la carcasse et la gomme, le compound qui est différent. Donc là-bas, les circuits sont très bien préparés. Ils sont RC deux à trois fois, même quatre fois avant la course. Donc du coup, ils ont tout le temps des terrains meubles avec énormément de traction. Donc ils peuvent évidemment utiliser une gomme beaucoup plus tendre que nous pas. Aujourd'hui, quand une adobe se dépasse sur un GP, combien de pneus vous emmenez dans les camions ? Aujourd'hui, on emmène plus ou moins 250 pneus. On donne aussi un support un petit peu en MX2, plus deux teams support en MXGP. Donc on prend plus ou moins 250 pneus. Y compris pour les overseas, parce que c'est un gros déplacement qu'il faut préparer, Mexique-États-Unis ? Oui, les overseas, c'est du gros boulot. Donc tout part du dépôt qui est en Belgique. On prépare des flycasses, comme les teams avec les motos. Le matériel de montage, les fitters. Ouais, c'est quand même un gros boulot. Combien de personnes sur un GP pour d'un lop, pour équiper tous ces pilotes ? En général, il y a quatre personnes et moi. Donc généralement, deux fitters, un helper, une troisième personne de temps en temps, et moi qui est là à tous les GP. Demain, je monte un team, je veux rouler d'un lop. Ça se passe comment ? Il faut faire un chèque ? Oui, ce n'est pas évident. Donc on a les deux teams officiels sous contraint. Et c'est vrai que les autres, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, ont une politique de ne pas donner les pneus à n'importe qui et à tout le monde. Si vous voulez recevoir du pneu, il faut discuter avec votre importateur de chaque pays et lui prendre la décision de vous filer un coup de main ou pas. Mais nous, on est vraiment ici un service de montage pour le team factory. Et forcément, on aide quand même les pilotes de support. Ici, il s'éclate dans ce nouveau boulot, il vient de le dire. Par contre, il aime bien encore mettre du gaz sur un circuit de vitesse. Ça s'est passé comment à Spa, la dernière sortie ? Oui, bien sûr, c'est vrai que je ne roule plus énormément. Mais aujourd'hui, je prends énormément de plaisir de rouler en moto de route. Puisque j'ai le circuit de Spa-Francorchon qui a un quart d'heure de la maison. J'ai vraiment facile. Je me suis acheté une moto, je la charge, je vais rouler, je rentre, je mets juste de l'essence dedans. Et on ne peut pas rouler quand on veut. Donc, c'est ça aussi qui est prenant, je vais dire. Et ça procure 200% d'adrénaline. Allez, les résultats, ça s'est passé comment ? Il y a eu une course récemment à Spa. Oui, j'ai fait les 6 heures. Donc, une course avec pas mal de monde. On a terminé 10e sur plus ou moins 50 équipages. Sans se faire de chaleur ? Parce que Spa, c'est quand même un circuit d'hommes. Oui, non, je garde quand même une petite réserve. On n'est plus tout jeunes. Donc, je ne tiens pas à aller mettre ma moto à terre. Donc, je garde toujours une petite réserve sous la poignée. Ce que je ne faisais pas par le passé. Merci, Elie. On se souhaite un bon GP. Merci. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501